hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très 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 contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo après une longue absence donc il ya eu quand même quelques petites vidéos que je vous ai publié vu que j'avais des vidéos pré filmé en stock comme vous le savez et si jamais vous le savez pas j'ai perdu ma maman le 13 octobre voilà je pense qu'il n'y a pas pire que de perdre une maman n'est ce pas surtout quand on est fusionnel avec sa maman ma maman elle est tout pour moi en fait tout simplement donc j'ai pas filmé depuis un mois j'ai eu très très dur en fait à me remaquiller je sais pas pourquoi pourtant je sais que ça va me faire du bien que c'est un truc qui va me faire du bien mais j'ai eu quand même très très dur je pense que ça fait partie du deuil etc je ne sais pas mais en tout cas j'ai pas pu filmer rapidement et j'ai encore un poids très très fort ici j'ai du mal à respirer parfois je m'excuse d'avance tout d'abord avant de commencer cette vidéo je voulais vraiment mais vraiment vous remercier du plus profond de mon coeur pour tout le soutien et pour tout l'amour que j'ai eu dans vos commentaires que ce soit sur youtube ou instagram qui m'ont fait un bien fou franchement vous n'imaginez même pas à quel point ça m'a fait plaisir ça m'a fait du bien surtout j'ai reçu des centaines et des centaines de messages parce que j'ai annoncé donc le décès de ma maman sur sur instagram et quand je suis rentrée je pense de la tunisie je l'ai annoncé sur youtube parce que oui j'ai des abonnés youtube qui sont pas donc abonnés sur instagram et vice versa du coup j'ai quand même annoncé donc la nouvelle sur youtube pour vous prévenir tout simplement que je serai absente et qui aura que des vieilles vidéos entre guillemets donc voilà je vous remercie du fond du coeur je vous avoue que quand je lisais vos commentaires et vos messages privés de partout je pleurais en même temps je me suis dit waouh waouh ça m'a donné une force de dingue franchement je suis trop reconnaissante de vous avoir dans ma vie parce que mine de rien quand on est entouré de gens qui vous aiment et qui vous apportent du soutien dans les moments les plus difficiles je peux vous dire que ça change beaucoup beaucoup de choses ça donne de la force mine de rien ça 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 voilà quoi on sent qu'on vit pour des gens aussi qui nous aiment et que on doit se battre pour rester auprès d'eux et 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 les faire plaisir et et voilà merci du fond du coeur voilà ma maman est décédée elle avait 81 81 ans elle avait pas de maladie spécifique un franchement voilà sa santé s'est dégradée on va dire depuis l'été je pense que pour ceux qui me suivent sur youtube je vous en ai déjà un petit peu parler comme ça vaguement après mon retour de la tunisie je vous ai dit que ma maman c'est plus la maman que je connais et que sa santé se dégrade de jour en jour et que je sentais que j'allais la voir pour la dernière fois l'été et c'est ce qui s'est passé en fait ma maman elle a attrapé le zona d'abord avant tout elle commence à oublier beaucoup de choses etc elle est rentrée dans un état de déprime total elle en a marre en fait de sa vie d'être tout le temps à la maison voilà ça a commencé comme ça et elle en a marre d'oublier tout le temps en fait et ça commence à vraiment la perturber dans sa vie et puis elle a attrapé le zona parce que son système immunitaire était au bas de l'échelle parce qu'elle mange plus grand chose etc et puis après elle est tombée donc rien de cassé mais là elle a eu un petit peu mal donc au bas du dos et depuis c'était la chute libre en fait le mois de septembre ça s'est dégradé elle a attrapé aussi une pneumonie donc quand elle a été à l'hôpital elle a été soignée et tout de sa pneumonie avait de l'eau dans les poumons etc elle a été soignée par des antibiotiques etc et puis elle est rentrée à la maison sous oxygène à la maison il y avait une infirmière qui s'occupait d'elle qui prenait soin d'elle et vérifiait donc chaque fois l'oxygène elle lui laisse une demi-heure elle va retirer une heure bref tout un chipotage puis après trois jours avant qu'elle décède je l'ai donc je la vois sur messenger donc en vidéo je l'ai vu trois jours avant qu'elle décède je me dis c'est bon là sa tête a complètement changé elle a le regard vague limite elle m'entend plus si elle m'entend parce qu'on dit que les personnes on dit que l'ouïe reste jusqu'au bout en fait même s'ils répondent pas rien du tout l'ouïe reste jusqu'au bout avec l'être humain jusqu'à la dernière seconde de sa vie donc voilà le jour même de son décès j'ai discuté avec elle j'ai discuté c'est moi qui parlait donc j'ai pleuré j'ai évidemment ça qu'en fait je lui disais que je l'aimais que et puis je lui disais tu vas me quitter j'ai pas envie que tu me quittes en fait une fois je pleurais une fois je je rigolais une fois je lui ai tout dit je lui dis qu'elle doit pas s'inquiéter pour ma nièce pour mon frère qui habitait chez elle donc voilà je lui ai tout dit excusez moi je vous parle de tout ça parce que ça me fait du bien aussi donc voilà c'est pas le sujet de la vidéo mais je me suis dit vu que c'est la première vidéo que je publie après le décès de ma mère j'avais quand même envie de vous en parler un tout petit peu et vous expliquer les choses comme ça vous savez tout simplement ce qui se passe dans ma vie et ce qui s'est passé et comment c'est passé donc je disais le jour même la journée donc à partir de midi je la regardais sur messenger j'ai dit à ma nièce que c'est pas possible elle elle répond plus elle elle les yeux à moitié fermés et elle respirait très difficilement elle avait le truc d'oxygène et tout et ma nièce elle ne croyait pas encore elle m'a dit mais non hier à minuit elle a mangé elle voulait des pâtes elle a mangé des pâtes n'inquiète pas elle va reparler je lui ai dit non elle m'écoute mais elle me répond pas elle me regarde même pas elle a les yeux déjà ailleurs bref j'ai dit à ma nièce si son état reste comme ça je descends d'office je prends l'avion et je viens j'ai été déposé lara chez la logopède je suis restée en contact avec ma mère même sur le chemin j'ai attendu lara pendant une heure devant devant le logopède je discutais avec elle et puis j'ai raccroché une heure après j'ai été faire deux trois courses je suis rentrée chez moi avec lara j'ai vidé mon lave vaisselle et dès que j'ai terminé de vider mon lave vaisselle il était cinq heures à bas ma nièce me téléphone et me dit elle est partie donc voilà j'ai perdu mes moyens j'ai perdu le contrôle heureusement que mes meilleurs amis en tunisie sont là parce que sans elle je serais perdue franchement merci à elle du fond du coeur c'est pas des meilleurs amis c'est des sœurs vraiment voilà notre relation elle est très 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 forte et donc j'ai téléphoné direct à ma meilleure amie elle m'a trouvé un billet d'avion le jour même donc j'ai pris un vol à cinq heures j'étais chez moi mon vol il était à huit heures du soir je sais même pas comment j'ai préparé une valise je sais pas ce que j'ai mis dedans bref heureusement qu'elles se sont occupées de ça parce que j'avais pas la tête à chercher un vol sur internet n'est ce pas et à huit heures j'avais un vol Bruxelles Francfort, Francfort, Tunis voilà j'avais un transit à faire à onze heures et demie du soir j'étais en Tunisie ma mère était sur le lit et voilà je pense que là j'ai plus de larmes tellement que j'ai pleuré pendant ce mois là et voilà mon cœur c'est un petit peu apaisé mais les souvenirs sont là mais ma mère elle était tout pour moi je vais pas entrer dans les détails mais ma mère elle était tout pour moi c'est un pilier c'est ma force c'est ma malgré la distance ma mère elle était toujours là pour moi voilà tout simplement et puis après je suis restée une semaine le temps de s'occuper de l'enterrement etc etc je suis rentrée je suis rentrée un jeudi je suis retournée travailler un lundi mais ça n'allait pas du tout je pleurais dans le magasin alors que je suis en contact avec des clients etc et j'avais des yeux comme ça et chaque fois je pleurais je sais pas je me sentais perturbée j'étais pas bien du tout du coup je suis rentrée je leur ai dit je suis désolée mais je n'arrive pas à travailler dans ces conditions et je suis pas présentable pour les clients je ne peux pas communiquer et sourire aux clients comme si ce n'était rien n'était vous comprenez donc voilà et je suis partie et je suis restée j'ai été chez mon médecin et il m'a mis au repos pendant 10 jours je pense et voilà et puis après je suis retournée travailler donc voilà tout ce qui s'est passé tout ça pour vous dire merci du fond du coeur vous et mes enfants vous étiez vraiment une force incroyable pour pour mon deuil en fait tout simplement pour surmonter cette douleur horrible j'ai envie de dire je remercie tout le monde de près ou de loin qui a pu m'envoyer un petit message ou même juste penser à moi dans cette période difficile que j'ai dû subir voilà donc voilà les amis maintenant je vais continuer à vivre pour mes enfants pour vous aussi euh mon chéri aussi il était là pour moi de A jusqu'à Z je 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 le remercie du fond du coeur je sais il ne regarde pas mes vidéos mais voilà euh mon chéri c'est un amour et euh je suis heureuse qu'il est là dans ma vie euh avec tout le soutien qu'il m'apporte mes enfants ils étaient là aussi avec eux parce que je suis partie toute seule du coup ils m'envoyaient des messages d'ici pour me soutenir mon fils surtout il a 16 ans donc avec des messages incroyables mais vraiment qui font trop du bien donc voilà les amis merci du fond du coeur je vous aime je vous aime je vous aime merci à tout le monde les abonnés dans l'ombre là j'ai eu beaucoup beaucoup d'abonnés dans dans l'ombre qui ont qui ont réagi à cette annonce et qui m'ont soutenu merci du fond du coeur merci à tout le monde je vous fais des gros bisous et des gros câlins et euh la vie continue et voilà c'est des choses qui arrivent on va tous passer par là de toute façon voilà on n'est pas immortel voilà mais ça reste quand même très très difficile comme expérience je pense que ça va faire très 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 bizarre quand je vais retourner en été parce que ma mère c'est tout le temps quand est-ce que tu viens quand est-ce que vous venez quand est-ce que vous venez quand est-ce que vous venez et elle s'occupe de tout à la maison elle m'apporte tout elle est là la maison maintenant elle est vide pas de bruit rien du tout et ça fait trop trop bizarre bon bref on va passer au vif du sujet de cette vidéo c'est un petit unboxing de la marque Genots C Genos 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 New York comme vous le savez je suis en collaboration avec eux donc j'ai déjà collaboré avec eux plusieurs fois et comme vous le savez j'adore ces bijoux de cette marque c'est pour ça que je continue à faire des petites collabs avec eux d'ailleurs ce paquet je l'ai reçu il y a très longtemps mais voilà j'ai pas eu le temps ni le courage de faire la vidéo bien évidemment vu les circonstances mais voilà j'ai reçu comme d'habitude les petits paquets comme ceci et à l'intérieur ça arrive comme ça donc ici vous avez comment nettoyer vos bijoux etc voilà maintenance voilà et pour un cadeau comme je vous ai déjà dit dans les dans les vidéos précédentes c'est très très beau pour offrir en fait le packaging comme ceci boîte cadeau très classe très chic voilà moi voilà c'est tout ce que j'ai reçu de chez eux donc plein plein de charmes le bracelet ça ressemble fort à Pandora la bague ici ça vient de chez eux elle est trop trop belle j'ai des autres bagues un collier que j'adore ça n'a pas bougé mais vraiment pas j'ai toujours un code promo avec eux que je vous mettrai juste ici et dans la barre d'infos donc j'aime tellement cette marque que je continue à accepter les collaborations parce que voilà je suis très très contente donc on ouvre la boîte et voici comment ça se présente vous avez un petit pochon en velours comme ceci trop mignon ou c'est marqué en doré Genos voilà et quand on l'ouvre vous avez tous les produits ici donc bien évidemment c'est moi qui a choisi les produits les bijoux plutôt je les mets tous dans des petits plastiques comme ça je les mets tout ici pour ne pas perdre donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi cette fois-ci alors j'ai choisi bien évidemment des charms je vous mettrai bien évidemment des close-up vidéo pour vous montrer de tout près les bijoux les charms etc. parce que comme ça en vidéo vous n'allez pas voir grand chose donc j'ai pris un avant le décès de ma mère j'ai pris un parce que j'ai senti je sentais quand même que ma mère n'était plus la même et que qu'elle va pas vivre encore longtemps du coup j'ai pris I heart I love love mom très très joli en argenté donc c'est un charme à mettre dans le bracelet ici voilà I love mom ça c'est très très précieux pour moi donc on a un petit coeur de strass violet clair et dans le mom on a le haut un coeur strass argenté de très très bonne qualité c'est de l'argent 925 donc ça ne bouge pas moi tous ceux que j'ai ici n'ont pas bougé du tout je les mets tous les jours je me lave même avec et tout donc voilà super chouette j'adore le deuxième que j'ai pris oui c'est un charme rond avec des mini 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 strass incrusté mais finement incrusté magnifique vous allez voir de tout près comment c'est joli j'adore c'est très fin c'est magnifique franchement c'est super bien fait il ya rien à dire quoi voilà ensuite un troisième charme qui est lui trop 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 joli c'est un rond à l'intérieur une pierre holographique vert rose etc et entouré de mini mini strass finement incrusté et là on a deux petits papillons un bleu et un rose juste canon et tout autour on a des petits coeurs c'est perforé de petits coeurs comme ça j'adore celui-là aussi franchement super bonne qualité donc au niveau des charmes on est bon j'ai pris une bague je prends toujours la taille 7 donc sur le site c'est super bien expliqué hein vous pouvez mesurer votre doigt avec un centimètre si vous voulez je pense et ils vous disent quelle taille vous pouvez prendre donc c'est hyper facile le site est super bien fait il n'y a rien à dire tout est expliqué dedans regardez moi cette magnifique bague alors là les amis je suis choquée je suis épatée et bluffée de la qualité et la beauté de cette bague franchement oh elle est trop belle au milieu on a des strass des mini 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 strass incrusté et sur les côtés on a des petites feuilles chaque fois des feuilles avec des mini strass je pense doré des strass ou des petits points dorés et des petites rondelles avec des strass oh my god elle est trop belle cette bague je vais la mettre comme ça vous voyez oh la la je la kiffe de ouf regardez moi ça oh la la les amis oh la la je suis trop fan regardez moi ça oh oh la la je suis trop 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 contente je kiffe de ouf donc moi le 7 ça peut rentrer là et là voilà et là aussi je pense attends je vais vérifier c'est un peu grand donc c'est de là le 7 j'ai des fins d'oie donc voilà comme ça vous avez une petite idée mais comme je vous ai déjà dit vous pouvez mesurer et ils vous disent quelle taille vous prenez la mesure exacte oh je suis trop fin de la bague elle est magnifique elle est calie elle est de très très bonne qualité oh je suis trop trop contente qu'est-ce que vous en pensez dites moi je la kiffe de ouf voilà alors j'ai pris un collier je pense je sais même plus ce que j'ai choisi vu que le collier est resté dans le salon pendant je sais pas combien de temps je me demande si je l'avais pas reçu même avant de avant que maman ma mère décède je sais plus franchement je ne sais pas alors ici oh la la c'est une double quoi je sais même plus ce que j'ai acheté j'ai choisi je vous jure ce collier est magnifique j'ai même plus parlé donc c'est un double attaché comme vous voyez bien on a une plus petite chaîne avec des boucles rectangulaires comment dire en mêlée comme ça et en dessous on a un style de croissant je ne sais pas quoi mais en tout cas incrusté de magnifiques strass et le deuxième qui est un peu plus long il est très fin le collier trop beau et là on a une petite un petit flocon je pense moi j'adore leur collier avec les flocons un petit flocon avec des strass et tout en dessous une petite boule oh mais c'est le kiff total ce collier je vais le mettre direct pour vous montrer la beauté non mais regardez moi la beauté oh je suis trop extrêmement fan de ce double collier là superposé non mais franchement il est juste canon 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 oh qu'est-ce que vous en pensez les amis moi je kiffe c'est vraiment un truc que vous pouvez mettre tous les jours avec un petit décolleté comme vous voyez bien ici ça donne super bien c'est fin c'est chic c'est classe c'est pour toute occasion en fait et d'ailleurs pour Noël n'hésitez pas si vous voulez offrir des bijoux pour vous ou pour un membre de votre famille ou un de vos proches n'hésitez pas parce que vous n'allez pas le regretter c'est d'une très 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 bonne qualité et ils font souvent des offres style 2 plus 1 2 plus 2 des trucs comme ça donc à vérifier maintenant l'offre du moment mais pour des cadeaux de Noël je pense que c'est le top si la personne aime les bijoux ils vont kiffer un peu style surtout pour les charms ici style Pandora etc même pour les bijoux les bagues les boucles d'oreilles trop trop bien je sais pas si j'avais des boucles d'oreilles c'est pour ça que j'en avais pas mis parce que je croyais qu'il y avait des boucles d'oreilles mais non mais j'avais déjà reçu des boucles d'oreilles et je suis trop contente je vous mettrai dans la barre d'infos les vidéos en collaboration que j'ai faites avec la marque Genozi comme ça vous avez une petite idée des autres articles que j'ai reçu et peut-être que ça va vous aider pour faire un petit choix mais alors là le collier je suis en amour total mais vraiment c'est un gros coup de coeur un gros coup de coeur je m'attendais pas à ça j'avais complètement oublié que j'avais commandé ça bref et enfin j'avais envie de tester leurs montres parce que oui ils ont des montres aussi sur le site un peu spécial vous allez voir mais why not why not why not alors ça arrive toujours dans du plastique comme ça et voici la montre vous allez la voir de tout près dans une petite vidéo regardez-moi ça c'est style bracelet de charm donc je pense pas qu'on peut mettre des charm dedans non je pense pas parce que c'est c'est assez comment dire assez épais au niveau des fermetures et voici la montre voilà je vais la tester pour voir ce que ça donne n'est-ce pas on peut même la mettre à côté du bracelet de charm je pense voilà peut-être que ça va faire trop je sais pas mais donc on a deux grosses traces au-dessous et au-dessus un cercle de strass et au milieu donc vous avez la marque jean aussi au-dessus et c'est un peu holographique le blanc à l'intérieur let's go je vais la tester et voilà ce que ça donne sympa bon moi j'ai un poignet hyper petit donc voilà mais moi ça me dérange pas quand c'est un peu grand comme ça voilà c'est pas mal franchement j'aime bien c'est pas pour mettre tous les jours mais avec un autre bracelet peut-être un peu plus simple pas un bracelet avec plein de charms avec un bracelet deux trois bracelets fin ça peut bien donner voilà mais comme vous voyez bien j'ai mis vraiment au dernier j'ai un petit poignet voilà les amis je pense que je vous ai tout montré les pépites que j'ai reçu franchement je suis toujours ravie et contente de recevoir des petits bijoux de ce site Genos franchement la qualité est top je vous recommande cette marque vivement il y en a plein parmi vous qui m'ont fait un feedback de leur achat via les vidéos ils sont très contents tout le monde est content donc je suis ravie merci du fond du coeur encore pour tout mes chers abonnés mes rayons de soleil j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à dérouler la barre des descriptions la barre d'infos pour avoir les liens des produits que je vous ai montré aujourd'hui des bijoux plutôt le site les promos et mon code promo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker pour m'encourager n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ça me ferait énormément plaisir n'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos je vous fais des des énormes bisous des gros câlins et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao, ciao nous visons bientôt ciao ciao C'est parti.